Psaume 102 Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Bénis son nom tressant, tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! N'oublie aucun de ses bienfaits ! Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. L'idéal serait de dire ce psaume à deux voix, ligne à ligne, pour entendre le parallélisme des versets, cette sorte de balancement des lignes qui se répondent. Il a probablement été chanté par deux chœurs alternés. Premier chœur, Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Deuxième chœur, Bénis son nom très saint, tout mon être. Premier chœur, Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Deuxième chœur, Il ne nous rend pas selon nos offenses. Et ainsi de suite. Autre caractéristique de ce psaume, cette tonalité très joyeuse de l'action de grâce. Si vous vous reportez à votre Bible, vous verrez que la phrase « Bénis le Seigneur, ô mon âme ! » est répétée en inclusion dans le premier et le dernier verset. Parmi tous les bienfaits de Dieu, les versets qui ont été retenus pour ce dimanche insistent sur son pardon, car il pardonne toutes tes offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Voilà aussi l'une des grandes découvertes de la Bible. Dieu n'est qu'amour et pardon. C'est en cela qu'il est si différent de nous, si surprenant même pour nous. Il faudrait sans cesse avoir à l'esprit cette phrase d'Isaïe. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu, et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Nous connaissons bien cette parole. Mais il ne faut pas oublier dans quel contexte elle est écrite. Je vous donne le texte plus large. « Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. » Cette conjonction « car » donne le sens du passage, il me semble. C'est précisément sa miséricorde inépuisable qui fait la différence entre Dieu et nous. Au passage, il faut noter que ce texte date d'à peu près cinq cents ans avant Jésus-Christ. Mais bien avant même cette expression, particulièrement forte chez Isaïe, on avait compris depuis bien longtemps que le pardon de Dieu est sans condition et qu'il précède toutes nos prières ou nos repentirs. Le pardon de Dieu, ce n'est pas un acte ponctuel, un événement, c'est son être même. Il reste que nous seuls pouvons faire la démarche libre d'aller recevoir ce pardon de Dieu et renouer l'Alliance. Il ne nous forcera jamais la main. Donc, quand nous allons demander pardon, nous faisons la démarche indispensable pour entrer dans le pardon de Dieu. Mais ce pardon, il était déjà acquis. Cette découverte remonte très haut dans l'histoire biblique. Le prophète Nathan l'avait clairement dit au roi David qui venait de se débarrasser du mari de sa maîtresse, Péthsabé. David n'avait pas eu encore le temps d'exprimer le moindre repentir que le prophète lui avait déjà affirmé, je cite, « Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si ce n'est pas encore assez, Dieu est prêt à te donner encore tout ce que tu voudras. » Ce qui est très exactement le sens du mot pardon. Étymologiquement, le mot pardon, il faut séparer les deux syllabes, c'est le don parfait, le don par-delà l'offense, par-delà la gratitude. C'est l'Alliance toujours offerte, malgré l'infidélité. Pardonner à celui qui nous a fait du mal, c'est continuer, malgré cela, à lui proposer une alliance, une relation d'amour ou d'amitié. C'est accepter de revoir telle ou telle personne, de lui tendre la main, de l'accueillir quand même à sa table ou dans sa maison. C'est risquer un sourire. Quand c'est plus grave, ce sera refuser de haïr, refuser de se venger. Pour autant, cela ne veut pas dire oublier. On entend souvent dire, « Je ne peux pas pardonner, je n'oublierai jamais. » Mais en réalité, il s'agit de deux choses complètement différentes. Le pardon n'est pas un coup d'éponge, il n'est ni oubli ni effacement. Ce qui est fait est fait, rien ne l'effacera, en bien comme en mal d'ailleurs. Et il y a bien des offenses qu'on ne pourra jamais oublier parce que l'irréparable a été commis. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait la grandeur et la gravité de nos vies d'hommes. Le pardon n'efface donc pas le passé, mais il ouvre l'avenir, il détache les chaînes de la culpabilité, il apporte la libération intérieure. On peut repartir. Quand David a fait tuer le mari de Bethsabé, rien n'a pu réparer le mal commis. Mais David, pardonné, a pu relever la tête et tâcher de ne plus faire le mal. Le pardon n'est donc pas un coup d'éponge, mais un acte profondément libérateur. Celui qui est pardonné n'est pas un innocent, il ne sera plus jamais un innocent, mais il peut relever la tête. Sans aller jusqu'au meurtre, nos vies quotidiennes sont jalonnées d'actes plus ou moins graves qui ont semé l'injustice ou la peine. Quand nous pardonnons et quand nous sommes pardonnés, nous cessons d'être tournés vers le passé, nous relevons la tête vers l'avenir. Dans notre relation à Dieu, c'est la même chose. Aucun de nous n'est un innocent, mais nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada